Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne nous sommes au Savoie Retro Game 2022 et je suis avec Frédéric Rennal ! Hello Fred ! Salut Paulo ! La forme ? Bah écoute quand je suis ici le Savoie Retro Game c'est toujours une ambiance de revoir des copains et de voir autant de gens passionnés que ça soit les organisateurs, les bénévoles ou ceux que je rencontre un peu chaque année ici que voilà les vieux du jeu vidéo. Tu es dans ton jus ? Ah ouais là complètement ouais. Alors dans cette vidéo les amis on va parler de la découverte de Frédéric Rennal de Resident Evil donc pas mal de gens disent je pense à raison bah justement on va avoir ton avis c'est ça qui va être vraiment intéressant que bah c'est une copie d'Alone of the Dark quoi tout simplement et quelle a été ta première réaction et copie qui accessoirement a fait mais vraiment un tabac qui a généré énormément de cache quelle a été ta réaction la première fois que tu as mis le cd de play de Resident Evil et puis tu as allumé la console et que tu as commencé à jouer ? Bah voilà la première fois que j'ai vu Resident Evil et effectivement le temps de comprendre en disant bah tiens effectivement ça ressemble au principe il y a des énigmes qui sont un peu les mêmes dedans donc il était clair effectivement que ça ressemblait de beaucoup à Alone of the Dark mais c'était déjà quelques années après et c'était quand même plus beau les combats étaient bien mieux foutus même s'il y avait encore le maniement avec la croix directionnelle c'était même pas encore des champignons dessus mais en fait voilà ça m'a je me suis pas j'étais pas j'avais déjà quitté infogramme et à l'époque j'étais en train de travailler sur les little big adventure donc pour moi Alone of the Dark c'était déjà un jeu qui était qui était en arrière mais par contre j'avais toujours des amis à infogramme et je sais qu'à infogramme par contre la réaction a été bien plus bien plus virulente et que ouais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pompé etc les dirigeants d'infogramme était très 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 en colère il y a eu des courriers à Capcom et un mois après il y avait plus de problème ah oui ils ont jamais vu le jeu et le discours officiel d'infogramme et de Capcom était non non les créateurs c'est une coïncidence n'ont jamais vu n'avait jamais vu le jeu et voilà ce qu'a été le discours officiel derrière et là j'avoue que je cherchais pas du tout la gloire je cherchais pas à ce qu'ils disent oui c'est ça etc pour moi c'était le jeu était déjà c'était le jeu d'avant et les jeux d'après étaient plus importants que 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 celui-là donc ça m'avait quand même un peu peiné que ça soit ouais vous l'avez jamais vu là quand même là vous exagérez c'est pas possible voilà tu mets pardon excuse-moi je te coupe vas-y continue mais après voilà ce qui s'est passé en fait après quand Mikami-san le créateur de Resident Evil a quitté Capcom la première chose qu'il a dit dans le mois qui a suivi Mikami a dit ben voilà je voudrais remettre des choses en place que Resident Evil si ça avait si on n'avait pas vu l'on à toute l'équipe et adoré ce jeu et voulu faire un l'on ça aurait été un FPS pourri et ça là par contre autant ça m'avait pas forcément peiné enfin ça m'avait voilà je trouvais ça pas très honnête mais bon sans plus que ça par contre la réaction inverse et de voir que ce gars dès qu'il est plus sous contrat parce qu'il était obligé de dire qu'il n'avait jamais vu le jeu par contrat qu'en sortant ils disent mais voilà on a tous adoré ce jeu et on voulait faire notre loan is the dark qu'ils ont fait je pense même en mieux moi je dis parce que bon après c'est facile quand tu reprends un jeu tu veux de voir ce qui va pas c'est plus facile de le faire mais là par contre cet homme là il a toute mon admiration parce qu'autant d'honnêteté dans le monde d'aujourd'hui ça par contre ça m'a particulièrement touché et je n'ai encore jamais rencontré Mikami san et par contre par contre j'ai vraiment très très envie de le faire parce que voilà cette honnêteté là par contre là ça ça m'a touché énormément et pas pour le les honneurs de par rapport à l'homme juste son honnêteté et le fait que pendant toutes ces années il a dû garder ça comme ça pour lui et il avait besoin de le dire donc j'aime ce garçon sans le connaître vraiment mais en plus ce qui est ouf c'est que son contrat de sortie en face à rupture de contrat devait stipuler l'absence de divulgation de ce genre d'information c'est quasiment certain il a pris d'énormes risques je pense clairement en disant ça peut-être ouais peut-être aussi une petite vengeance avec capcom ça j'en sais rien là j'ai pas les dessous de l'histoire alors le truc que je voulais te demander quand tu dis au bout d'un mois bim il y avait plus de problème d'un coup entre les deux boîtes tu penses qu'il y a eu un petit chèque de capcom en sous-marin c'est possible techniquement bah c'est j'en sais rien donc je peux rien dire mais mais ça c'est ça semble évident ça peut pas être autrement pour toi c'est évident pas même si tu peux pas le prouver quoi bon bah écoute je te remercie pour toutes ces super anecdotes de première main je sais pas si tu les as déjà partagé dans un bas avec l'ordre d'interview peut-être pour des magazines avec jm destroy ou ou mac ebook ou quoi je sais pas mais en tout cas voilà super vraiment je suis je suis content que de partager ça avec nous merci fred super de rien pour le salut salut à tous